Mes amis, bien bonjour. Un secret fondamental de l'entreprise et le secret fondamental de la carrière qui réussit. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout. Et si vous lignorez, vous allez finir par l'apprendre à vos dépens après avoir perdu 20, 30 ans. Ou peut-être que vous êtes lors de votre retraite, une fois que vous faites le bilan pour comprendre. Vous devez absolument comprendre que les gens dans l'entreprise ne travaillent pas pour l'entreprise, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils travaillent pour leur intérêt personnel. Je vous donne un exemple tout simple. Un gars qui m'écrit aujourd'hui, je vous parle du gars qui m'écrit aujourd'hui, mais ce genre d'histoire, j'en ai reçu hier et avant-hier et avant-hier et avant-hier. J'en ai des milliers dans ce téléphone. Le gars, on ne l'aime pas dans sa boîte. On ne l'aime pas et il a un nom maghrébin. Il est sorti major de promo dans son université, dans sa formation, tout ça. Il arrive dans une boîte et on le prend en grippe. On ne l'aime pas. Il se donne à fond, il a une famille, il est obligé de nourrir sa famille, donc il est obligé d'accepter tout, les humiliations, les brimades, tout ça. Il se donne à fond et il ramène beaucoup de contrats à la compagnie. D'accord ? Beaucoup de contrats reposent sur lui. D'accord ? Et sur son savoir. À un moment donné, la pression et le harcèlement sont tels qu'il finit par partir. Et plein de gens, pour des raisons diverses, il y a des femmes, on les a virées parce qu'elles étaient enceintes, on les a poussées à la porte, il y a des gens qu'on n'a pas aimés juste comme ça, il y a celui qu'on n'aime pas pour son accent provincial, il y a celui qu'on n'aime pas parce qu'il a plus de 50 ans, c'est un hétéro. Donc, vous ne pouvez pas savoir pourquoi on ne va pas vous aimer. Mais on va vous mettre, par exemple, à la porte, vous vous poussez à la porte. Quand il est parti, la compagnie a perdu des contrats valant des millions et des millions d'euros. D'accord ? Donc, quelqu'un va dire, quelqu'un qui raisonne de manière rationnelle, d'accord ? Il va dire, oui, mais la compagnie, on est de toute façon sous l'économie de marché, c'est quoi l'intérêt de la compagnie ? D'avoir viré ce gars, et elle a perdu des millions parce qu'il est parti. Ça n'a aucun sens. On peut presque dire, oui, ce gars, il a qu'on importe quoi, il ment. Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages dans ce sens. D'accord ? Moi, je suis le narrateur du pourquoi. Moi, je n'ai pas démontré que ça, c'est vrai. Parce que ça, des millions de gens l'ont vécu dans leur chair, des millions de gens l'ont vécu dans leur vie. Alors, moi, je ne suis pas là pour expliquer que c'est arrivé. Moi, je suis en train d'expliquer le pourquoi. D'accord ? Alors, le pourquoi, voici l'idée. Il faut comprendre que les gens dans l'entreprise ne travaillent pas dans l'intérêt de l'entreprise. Ils travaillent pour leur propre intérêt personnel, immédiat. Immédiat. Le mot, quand je dis immédiat, c'est important en ce moment. Je m'explique. Il y a un manager qui ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Ton existence, ta présence, ta tête, lui rend la journée désagréable. Donc, il voudrait bien que tu ne sois pas là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te casser les pieds de manière vicieuse, en sachant que, de cette manière, tu vas finir par claquer ta démission. Ou bien, dans une autre logique, il va te harceler, te pousser à la faute, faire un dossier sur toi, monter un dossier, te coller des avertissements et tout ça, chez les ressources humaines et tout. Et à terme, il va créer le dossier qui te permet de te virer. Alors, ton départ fait perdre de l'argent à la compagnie. OK. Question. Est-ce que ton départ lui fait perdre de l'argent à lui ? Est-ce que l'argent que tu... Parce que je réfléchis en particulier au gars qui m'a écrit aujourd'hui. Est-ce que l'argent que ta compagnie part après ton départ, suite à la perte de productivité, suite à la perte de clients qui vont aller sous d'autres cieux, la compagnie est française, mais les clients sont un peu partout en Europe et ils ont fini par aller chez les Tchèques, aller chez les Allemands, qui maîtrisaient aussi le métier de cette entreprise. Est-ce que l'argent perdu par l'entreprise est sorti de la poche du manager qui t'a viré ? La réponse est absolument non. Donc, le manager, il a fait quoi ? Il a amélioré son confort. Il a amélioré sa journée. Il a amélioré la qualité de sa vie. Il ne veut pas te voir au bureau. Il n'a pas envie de te voir. Tu lui es désagréable. Maintenant, il s'est débarrassé, toi, tu n'es plus là. Quand il arrive au bureau, on respire mieux, tu n'es plus là. Maintenant, la compagnie a perdu des millions. Mais qu'est-ce qu'il a si réduit que la compagnie perd des millions ? Ça sort de sa poche. C'est la boîte de son père. Il va en hériter, la compagnie ? Il va trouver qu'il y a des millions qui manquent à la caisse ? Mais pas du tout. D'accord ? Alors, il y a des gens, je les vois mener ce raisonnement dans les commentaires. Mais j'aimerais vous arrêter tout de suite. Je vous donne le raisonnement. Je vais vous dire pourquoi il est faux. Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est vrai que, d'accord, ça ne sort pas de sa poche l'argent. On a bien compris. Ça ne sort pas de sa poche. Mais la réalité, c'est que la compagnie fait moins d'argent. Donc, il y aura potentiellement moins de bonus pour ce manager. Il y aura potentiellement moins de croissance pour lui aussi. Moins d'augmentation de salaire. Moins de plein de choses. Donc, peut-être même, il y aura de la pérennité de son travail un jour. Parce que si on continue à virer, à utiliser de la toxicité contre les personnes les plus productives et qu'au final, la compagnie se trouve au plus mal parce que les clients partent et partent et partent, à un moment donné, ça ne va pas tout ça. À un moment donné, ça va tomber sur tout le monde. Il y a des gens qui font ce raisonnement. Oui, mais mes amis, vous qui faites ce raisonnement, vous êtes au niveau visionnaire. Vous faites un raisonnement en vous projetant dans le futur, en vous projetant sur plusieurs degrés de conséquences. Je vous parle d'un manager, moi. D'accord ? Le visionnaire dans l'entreprise, on est en train de parler niveau C, C-level. On est en train de parler de PDG, d'accord ? Ceux qui sont payés pour leur vision dans l'entreprise, c'est le PDG, ce n'est pas le manager. Donc, le manager n'a pas à se projeter dans de la vision. D'accord ? Le manager, lui, il fait des raisonnements immédiats. Je n'aime pas ce gars, le gars, il saute, je suis plus tranquille. C'est tout. Et en plus, beaucoup de ces gens ont réalisé aussi qu'ils sont dans une boîte depuis très longtemps, ils sont managers depuis toujours. Ils savent qu'en termes de croissance, ils ne vont pas aller plus loin. Ils savent qu'en termes de salaire, on ne va pas leur donner plus d'argent que la compagnie. Ils ont connu, ils ont eu connu des années fastes. Leur salaire n'avait pas augmenté pour autant, ils n'ont pas reçu de bonus pour autant. Ils ont connu aussi des années où les dirigeants viennent pleurnicher dans les meetings comme ça, en disant que le cours de l'action a dévissé, que l'exercice est déficitaire et tout ça. Mais ça n'a rien changé pour eux, le salaire tombe à la fin du mois. D'accord ? Donc, il y a une déresponsabilisation à l'intérieur de l'entreprise qui fait que les gens ne réalisent pas que chacun a leur niveau. D'accord ? Moi, je travaille dans des boîtes où tu as, sincèrement, tu peux avoir un méga client, un client vraiment à des millions et des millions, qui est en plus fâché contre l'entreprise, il y a une situation politique délicate, tu fais de la pédagogie pour le retenir, pour lui parler, pour gagner sa confiance. Parfois, tu peux même prendre un avion, aller le voir et tout ça, et vraiment tout faire pour essayer de garder un bon relationnel avec lui. Le mec, on lui promet que, par exemple, son matériel sera livré demain. Et puis, le lendemain, il n'est pas livré parce qu'un sous-fifre, quelque part, a regardé, il a dit « Ah non, là, ce document n'est pas valable » ou « Je n'ai pas reçu tel email » ou « Tel détail ne colle pas » ou autre. Et puis, il annule la commande et tout ça. Et puis, tout arrive chez le client, pourquoi sa commande a été annulée et tout. Même pas, il corrige, même pas, il tente de contacter à droite, à gauche en disant « S'il vous plaît, aidez-moi, il y a un souci, j'ai une commande, je vois qu'il y a une urgence, mais il y a un souci, là, dans les documents, il me manque un truc. » Non, non, il annule, il jette tout et puis il dit recommencer à zéro et puis la commande sera livrée 15 jours plus tard. D'accord ? Un client qui est déjà en train de parler à la compétition. Ok ? Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il veut son confort. Le mec, celui-là dont je parle, ce n'est même pas nécessairement un manager, je te parle de sous-fifre, là. Ce sous-fifre s'en fiche complètement parce que le sous-fifre, lui, il n'a rien à cirer. Lui, il est là, il est payé pour faire un travail, il est payé pour cocher des cases. Si la case ne coche pas, lui, il ne va pas se projeter en tant que visionnaire. Il ne va pas se dire « C'est un client qui vaut des millions et la boîte en a besoin et il partira chez la compétition et notre image sur le marché va en pâtir. En plus, il a d'autres choses chez nous qui risquent aussi. Il commence à prendre l'habitude ou le pli de partir chez la compétition. Il pourra tout prendre et c'est des millions qu'on perdra. » Qu'est-ce qu'il a à cirer, le mec ? Il s'en fiche complètement. Lui, il veut qu'à la fin de la journée, son travail est fait correctement, tout ça. Bon, voilà, il part. Il n'est pas là pour réfléchir. Eh bien, vous trouvez cette attitude également à tous les niveaux de l'entreprise, y compris au niveau du management moyen. Donc, tout simplement, non, voilà, c'est tout, c'est simple. C'est simple, c'est très simple. C'est leur intérêt immédiat qui prime. Le reste, on s'en fiche, d'accord ? Merci, mes amis, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je reviens une autre fois pour d'autres histoires d'horreur de l'entreprise. À bientôt.